de Ndiarao qu'on appelle l'école Mbar Djon. Donc j'étais inscrit là et quand j'étais en classe de CE2, après 4 ans, alors que je revenais de l'école un jour, au bord de la route j'aperçois un livre entre l'école et notre maison. C'est une distance de 1 km, oui, 1 km, 1 km 200 comme ça. Je vois un livre qui n'a rien à voir avec le livre qu'on utilise à l'école. Ce livre m'inspire, je m'attire, je m'approche du livre et je vois que les écritures sont très petites, que les feuilles sont fines et légères. Alors, j'ai dit ce livre-là, il doit être un livre important, je vais le prendre pour l'amener à la maison. Je l'ai ramassé et je l'ai mis dans mon sac et je me suis dirigé à la maison. Arrivée, j'ai dit à mon grand-père, grand-père, aujourd'hui j'ai ramassé un livre en rentrant, revenant de l'école. Il m'a dit un mot, je dis oui. Il m'a dit un mot, je dis oui. Alors je me suis dirigé vers lui, j'ai déposé mon cartable, j'ai ouvert, j'ai pris le livre et je me suis couché sur ses cuisses. Et j'ai commencé à lire comme ça au hasard. En classe de CE2, je ne comprenais pas le français, seulement je savais, enfin je n'avais pas une grande notion de, voilà, mais je savais quand même dire certaines choses. Et c'est comme cela que j'ai commencé à lire. Par hasard, ce que je lisais était en rapport avec certaines déclarations du Coran, parce que ça parlait des fins de temps. Et mon grand-père me disait, oui, c'est vrai, cela est vrai parce que ça existe aussi dans le Coran. Oui, cela est vrai, ça est écrit aussi dans le Coran. Le Coran le dit aussi. Et parfois, il ajoutait des choses. Et c'est comme ça que je disais des choses qui n'étaient pas très bien claires et il essayait de les récupérer et les convertissait au profit du Coran, comme ça, et on avançait. À force de tourner les pages et de parler, il est arrivé que je dise fils de Dieu. Quand je dis fils de Dieu, j'ai interprété, je ne dis pas pas fils de Dieu. Et là, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit, Subhanallah, Subhanallah, en arabe va vouloir dire, Saint-Etienne à Allah. Parce que, pourquoi Saint-Etienne à Allah ? Parce que ce que je venais de dire, c'est une abomination, une véritable abomination, un sacrilège. Je dis, mais grand-père, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, mais est-ce que Dieu a une femme ? Je dis, non, normalement, il n'a pas de femme. Il me dit, mais si Dieu n'a pas de femme, comment peut-il avoir un enfant ? Est-ce que c'est possible ? Je dis, non, ce n'est pas possible. Alors, il a automatiquement pris le livre de moi-même. Il l'a arraché. Et en me disant que c'est le livre des païens. Mais j'étais automatiquement choqué. Pourquoi parler du livre des païens ? À un livre qui, tout à l'heure, n'était pas seulement un livre bon, mais c'était un livre qui confirmait ce que disait mon livre bon. Parce que pour moi, en tant que, enfin, à l'époque, en tant que musulman, je n'ai des références que le Coran. Donc, un livre qui n'est pas le Coran, mais qui confirme le Coran, devient automatiquement un livre sacré, un livre d'une de Dieu. Mais du coup, le livre cesse d'être un livre bon, aimé, apprécié par mon grand-père, il devient un livre des païens. Alors que les païens que je connaissais dans notre secteur étaient des gens qui n'avaient aucun livre, qui n'avaient que des fétiches, qu'ils avaient des arbres, des eaux sacrées, où ils partaient faire, n'est-ce pas, des rituels et autres choses. Jamais on ne voyait des païens se réunir et ouvrir un livre. Donc, quels sont ces types de païens ? Donc, automatiquement, j'étais choqué, mais en même temps, il y a quelque chose qui est né à moi. Je commençais à m'interroger intérieurement, à me poser des questions. Cela a suscité à moi un envie de découvrir. Une sauve de comprendre les choses a commencé à grandir à moi. C'est vrai. Blessé parce que j'étais tellement petit que je ne pouvais pas me permettre de lutter avec mon grand-père, de faire sortir même, de faire valoir mes pensées. Je pensais cela intérieurement. Je me disais intérieurement, donc, qu'ils me cachent quelque chose. Donc, ils ne veulent pas me dire la vérité. Donc, en dehors de la religion islamique, une autre religion, entre guillemets, religion, entre guillemets, existe, qui n'est pas la religion de l'islam. Parce qu'en réalité, le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est un mode de vie. Le christianisme n'est peut-être une religion. À cause du fait que, bien entendu, Jésus-Christ n'a pas créé de religion. Il a démontré qu'il est le chemin. Si la religion cherche à faire de l'homme quelqu'un qui se forge et qui se débrouille pour atteindre Dieu, au vu des hommes, pour que les hommes l'apprécient et qu'ils cherchent à valoriser ce titre par l'appréciation des hommes, la foi chrétienne en Christ de Jésus est basée sur le fait des principes divins qu'on se tient à accepter Jésus-Christ dans sa vie, lui, Jésus, en tant que quoi, en tant que qui sait à quoi on va venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est doux, il est agréable, il est humble, ce Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus. C'est pourquoi j'ai vite envie, hallelujah, de dire réellement combien de fois il est magnifique, il est doux de l'avoir, Jésus en soi. Combien de fois il est magnifique, il est merveilleux. Mais bien aimé, vous qui écoutez, voici un peu comment j'ai commencé au lieu d'être abattu seulement, non mais à la fois blessé, mais à la fois aussi, cela a créé moi le désir. Donc c'était ça l'avantage. Ça a créé moi le désir. C'est comme quand on dit, au commencement, Dieu créa les cieux, Dieu créa la terre, mais la terre était en forme vide, la terre était malheureuse, elle était malade, elle était chétive, elle était pauvre, elle était misérable, elle était nue, elle était vraiment pas appréciable. La terre était tout ce qui est médiocrité. Mais le Saint-Esprit du Dieu qui a créé cette terre était en train de se mouvoir au-dessus des eaux afin de faire valoir ce qui est prophétique sur cette terre, que en réalité, ce n'est pas ce qu'elle paraît, mais à l'intérieur d'elle-même, elle regorge de puissance, et de gloire, de richesse, et de minerais de terre rare. Toute sorte de gloire et de richesse se trouvait en elle. Être automatiquement abattu, quand on essaie d'utiliser spirituellement des mages pour attaquer l'étoile du matin qui voulait briller là automatiquement, ne signifie pas l'extinction de cette lumière. Saint-Esprit dont je n'étais pas revêtu à l'époque, se mouvait au-dessus des eaux. Donc, la terre n'était pas revêtu du Saint-Esprit, de la puissance d'Ao. Mais la puissance d'Ao veillait afin que ce qui est sorti de la bouche de Dieu ne remonte pas à avoir accompli le but pour lequel n'est-ce pas cela a été relâché. C'est pour cela que bien-aimé, alors cela crée en moi la soif de connaître. Cette soif de connaître n'a jamais été manifestée par un membre de ma famille. La soif de connaître, la soif de découvrir, la soif de cerner la lumière, de saisir la lumière, de comprendre Dieu. Cette soif n'a jamais animé quelqu'un de ma famille qui en a témoigné. ça m'a fait souffrir parce que j'ai passé mon temps maintenant à méditer seul sur ce que mon grand-père essaie de me gâcher. Ce que l'on ne dit pas. Quand on dit oui, c'est un livre des païens. Et quand on ne peut pas me montrer comment est-ce que ces païens sont des païens, au nom de quoi peut-on être accès des païens, cela me pousse à réfléchir. Mais je n'avais rien autour de moi pour m'orienter physiquement. Il n'y avait rien pour me donner réellement une orientation pour me donner réellement de pouvoir me retrouver. Je ne pouvais simplement que que errer. Je ne pouvais que errer. Je ne pouvais que errer. Je ne pouvais que errer. Dans mon esprit, j'ai erré dans les champs comme Joseph a envoyé dans les champs de Chichem. J'avais un champ quelque part dans mon champ d'esprit dans lequel mon esprit errait à la recherche de quelque chose. Je savais que cette chose existe, mais je ne pouvais même pas la nommer parce que je ne pouvais pas donner une image à cette chose. Et je grandissais un peu un peu. C'était à 10 ans que cela a eu lieu. À 12 ans, j'avais 2 ans et 2 ans se sont ajoutés. Et c'est là que mon grand-père avait commencé à m'enseigner les hadiths. Les hadiths, puisque je faisais le Coran dans une petite école coranique qui était dans le village. Quand on descendait à l'école, le soir à 17h, on partait et on partait prendre des cours d'arabe et de Coran. Et on le faisait 3 fois dans la semaine. Et c'est comme ça que mon grand-père a voulu ajouter à l'apprentissage du Coran l'enseignement des hadiths. Les hadiths, puisque c'était un éruti de l'islam. C'était un savant, un homme renommé, un homme important dans notre zone respectable en matière de religion. Il a dit qu'un jour, il m'a créé les hadiths. Maintenant, ce que je veux dire sur les hadiths, c'est que les hadiths ne sont pas le Coran. Parce que le Coran est considéré par le musulman comme étant la lettre écrite de Dieu par Dieu lui-même. D'autres même vont plus loin pour penser que le livre est conçu comme ça pour descendre sur la terre. Bref, maintenant, on sait qu'il n'y a pas d'imprimante dans le ciel. Mais ça a été écrit quand même ici-bas. Cependant, d'autres considèrent qu'il ne peut y avoir de la moindre comme on appelle ça dans le Coran. Tout ce qui est dit doit être accepté aveuglement. D'ailleurs, il y a un verset coranais qui le dit, la surate des coalisés, la surate 33 du Coran, à partir du verset 30 36, c'est le texte qui parle de là où Mohamed a épousé la femme de sa fille de son fils adoptif. Mais oui, le verset dit il n'est pas permis à un musulman une fois qu'Allah dit quelque chose ou son prophète dit ajouter son grain de sel. Quand Allah dit et quand le prophète dit c'est pareil, on ne raisonne plus, on ne raisonne pas. Maintenant, ce qui est bizarre c'est qu'au verset 37, à partir du verset 36 c'est ce qui est écrit le verset 37, maintenant Allah lui dit quand tu disais à ton fils garde ta femme et que tu cachais dans ton coeur ce que j'allais rendre public et que tu craignais les hommes et que c'est moi qu'il fallait craindre parce que tu lui disais garde ta femme alors que ton coeur pensait à autre chose. Donc je me dis que si Mohamed vraiment il disait à l'autre de garder sa femme elle allait pouvoir être sa femme. Il ne peut pas être dans la même maison et puis tous les autres musulmans tout ce que le prophète dit vous d'aller accepter mais pour son fils adoptif quand il dit garde sa femme le gars refuse et puis dit quand il divorce et le gars divorce et c'est lui qui épouse la femme. Bref, c'est pour dire que cette sourate parle de ça. Il n'appartient pas un musulman d'apporter son avis quand Allah parle quand le prophète parle. Ce que Allah dit s'appelle le Coran ce que le prophète dit s'appelle les Hadis. Mon grand-père me donne un Hadis le Hadis dit que la fille de Mohamed lui dit à l'époque elle était unique même il lui dit papa si tu mourrais aujourd'hui peux-tu me garantir le paradis et Mohamed lui dit là où bari ou nafzi il n'a la yu bari ou man yachaou je ne peux pas sauver ma vie moi je ne peux pas sauver ma vie. Quand il a dit ça j'ai dit à mon grand-père alors il dit il ne peut pas sauver sa vie mais comment peut-il donc sauver ma vie moi ou bien toi ta vie toi mon grand-père ce n'est pas possible s'il ne peut pas sauver la vie de sa fille il ne peut pas sauver sa propre vie mais lui-même il ne peut pas sauver sa vie ce n'est pas toi ta vie il va sauver ce n'est pas moi il va sauver donc il y a problème grand-père parfois on lui dit non celui qui le suit qui fait telle prière à l'honneur de lui ta chère ne va jamais rentrer dans le feu donc voilà lui-même il ne dit pas ça mon grand-père m'a regardé un regard que je ne vais jamais oublier il m'a dit ajouté au regard il m'a dit tiens enfant pour te permettre ces questions ces réactions sois poli ne dis plus ce genre de choses et il a changé de tic tac par rapport à moi on n'apporte plus les hadiths maintenant bon après les prières il y avait des discussions toujours dans la cour parce que c'était une cour où quand la saison est plus finie que les récoltes sont faites tous les habitants Shalom bien-aimés frères et sœurs chers amis chers parents à toute l'humanité à toutes les personnes épris de paix de justice qui ont soif de la bonté de Dieu de sa divine grâce à tous les esprits qui languissent qui soupirent derrière la fraîche rosée la divine grâce de Dieu je dirais bien je vous dis Shalom je vous adresse ce message de paix de vie de bénédiction et de délivrance dans le puissant nom de Jésus Christ c'est une autre partie de mon témoignage la partie où je parlais de la retraite quand les récoltes finissaient et que tous les cultivateurs maintenant leurs arachides à leur possession qu'ils les ont vendus alors c'est ainsi que la communauté Foutanqué venait maintenant dans notre région dans la région de mon grand-père maternel pour y effectuer le commerce d'ailleurs c'est ce que mon père faisait avant que je ne naisse et donc c'est comme ça que j'ai continué à évoluer dans cette cour une cour où on m'avait arraché le Nouveau Testament on m'avait empêché de de continuer à comprendre ce que mon âme avait besoin de comprendre pour vivre c'est-à-dire la personne du fils de Dieu et tout ce que la personne-là elle incarnait comme grâce et comme faveur et comme lumière pouvant guider mon âme ces choses ont été l'objet d'une attaque savamment perpétrée par mon grand-père qui a bien voulu m'arracher le livre et qui a donc a forgé en moi n'est-ce pas les bonnes dispositions pour être un musulman fervent et un musulman convaincu mais convaincant et le moyen le plus facile pour réussir cette opération c'était pour lui de c'était pour lui de m'enseigner le Coran et les Hadis les Hadis comme je l'ai dit étant la parole de Mohamed les enseignements de Mohamed devraient être connus devraient être respectés tenus comme argent comptant par tout musulman et c'est ainsi que nous avions partagé un Hadis dans lequel la fille de Mohamed lui demande papa est-ce que si on mourait aujourd'hui tu peux me garantir le paradis une belle question quand on dit que son père est le plus grand des hommes est le meilleur des hommes est l'ami de Dieu quand on dit que même il y a la salade qu'on appelle la salade qu'on dit alors là c'est scandalisant mais bon c'est une prière qui dit que Dieu lui-même et ses anges se sont prosternés devant on priait devant le prophète on priait au prophète je me demande si Dieu lui-même il effectue une prière à quelqu'un quoi c'est-à-dire cette ascension mal placée cette caricature qu'on a fait à l'homme pour faire de lui n'est-ce pas la meilleure des personnes la meilleure des créatures allant jusqu'à devenir le meilleur même par rapport au créateur puisque si le créateur vient maintenant puisqu'on dit ces dieux et ces anges qui sont venus se prosterner devant Mohamed maintenant c'est fini ça veut dire que maintenant Mohamed est mieux que Dieu il est supérieur à Dieu donc et cette doctrine elle commence à être forgée dans l'esprit du musulman quand il a 7 ans 7 jours plus tôt parce qu'après la naissance 7 jours après l'imam vient ou bien le marabout du secteur il vient il attrape l'oreille droite et l'oreille gauche chacune de ses oreilles il fait une invocation là il invoque le shahada et puis de l'autre côté il invoque la fatia après cela seulement quand il va invoquer ces choses dans l'oreille de l'enfant qui a 7 jours il invoque un nombre de fois ici et là après cela maintenant il parle à haute voix pour que l'esprit même de l'enfant soit affecté par une cantation et après cela bien entendu l'animal est égorgé quoi après l'animal est égorgé ou bien le lait est bu ou bien ça dépend du rituel que fait chaque communauté mais après cela seulement on passe à une collation ça veut dire qu'une offrande est faite maintenant à l'honneur de cet esprit de cette entité islamique le musulman le moyen instruit dans le coran est le plus compliqué à partager c'est parce qu'en réalité ce n'est pas qu'il refute la vérité mais c'est parce qu'en lui-même habite un blocage une entrave qui l'empêche d'aller plus loin pour rentrer en contact avec la vérité la preuve c'est quand on verra plus tard que qu'est-ce que le coran dit vraiment de Jésus-Christ et quand on va décortiquer ces choses ce sera impossible inadmissible à un nom par son entendement en tout cas éclairé de comprendre d'où vient ce refus catégorique du musulman d'accepter le nom de Jésus quand tu dis Jésus même déjà ils sont énervés quand tu dis Jésus ils te disent nous on croit à Jésus mais nous croyons que c'est un simple prophète le fait de simplifier Jésus le fait de faire de Jésus un simple quelque chose de simple et même le coran va plus loin pour vouloir démystifier Jésus ou entraver n'est-ce pas Jésus ils sont allés jusqu'à dire que et bien Jésus même et puis Adam même Adam même est plus miraculeux que Jésus vous voyez tout ça pour dire qu'en réalité c'est le démystifier Jésus faire de Jésus un moyen que rien voilà mes gloires soient données à Dieu on va en venir et c'est comme cela que j'avais maintenant mes 17 ans et dans la cour familiale on avait une prière ce jour et après la prière comme cela le grand-père a décidé n'est-ce pas de partager avec les gens qui étaient là quelques passages coraniques et la discussion tournait autour de la surate 10 du coran qu'on appelle la surate Younus il y avait un verset qui dit que la vérité vient de la part de votre Seigneur celui qui voit clair marche en sa faveur celui qui reste aveugle marche à son détriment je ne suis pas un sauvegarde pour vous alors le fait que ce verset là parle de la vérité qui vient de la part de votre Seigneur celui qui voit clair marche en sa faveur mais l'aveugle marche à son détriment que lui il n'est pas un sauvegarde pour lui il y avait une forme de d'anomalie quelque part dans mon entendement ça sonnait très mal quelque chose sonnait mal dans mon oreille la personne qui dit déjà la vérité vient de la part de votre Seigneur cesse d'être notre Seigneur donc ça permet que je comprenne que le Coran peut-être c'est un livre de Dieu c'est un dialogue c'est un livre où il y a un dialogue entre Dieu et une personne mais ce n'est pas seulement un livre où Dieu écrit totalement les choses où c'est Dieu seulement qui écrit donc ça cesse d'être ma façon de percevoir parce qu'on m'avait inculqué selon quoi c'est un livre qui est écrit par Dieu descendu de Dieu c'est un livre programmé par Dieu les feuilles sont sacrées ça ne doit pas toucher la terre on ne doit pas mettre un autre livre là-dessus quand il n'est pas propre il n'a pas fait des habiletions je ne peux pas toucher à ce livre donc plein de choses je venais d'entendre que la vérité vient de la part de votre Seigneur donc la fin dit je ne suis pas un sauvegarde pour vous mais la personne qui dit elle n'est pas un sauvegarde pour nous ne pouvait être donc que l'envoyé de ce Dieu là donc Mohamed je dis à mon père n'est-ce pas Mohamed qui dit ici il n'est pas un autre sauvegarde il dit mais qu'est-ce que tu veux dire par là c'est la vérité qu'il dit qui est capable de nous sauver d'après ce que dit le texte la vérité mais si la vérité qui vient de la part de notre Seigneur celle qui peut éclairer notre vieux notre yeux nos âmes mais quant à celui qui l'a reçu mais celui qui ne l'a pas reçu qui est aveugle à cette vérité marche à son propre détriment et pendant que la personne est détruite et marche à son détriment c'est-à-dire tant vers les voies de l'enfer lui Mohamed n'est pas un sauvegarde pour nous ça dit qu'il n'y a aucune alternative il n'y a aucune solution qu'il propose il n'y a aucune faveur qu'il propose il n'y a aucune bonne grâce pour pouvoir émaner de lui pour pouvoir affecter positivement la vie du croyant ou de son disciple il est clair là alors ajoutez à ce que j'avais entendu quand j'avais 12 ans concernant le hadith où Fatimata a demandé à son père est-ce qu'il aurait pu me sauver là Mohamed avait dit à sa fille là je ne peux pas sauver ma propre vie donc à 12 ans je savais que Mohamed ne peut pas sauver sa propre vie donc il était impossible pour moi d'accepter que celui qui ne peut pas sauver sa vie qui ne peut pas sauver la vie de sa fille unique ne peut pas pouvoir me sauver ça je ne pouvais pas je ne pouvais pas accepter il n'y a pas de moyens magiques mystiques fétichistes via l'autorie pour que ce gars là puisse me sauver à partir du moment où il ne peut pas sauver sa fille à partir du moment où il ne peut pas sauver sa propre vie la confirmation vient par le Coran maintenant qu'on appelle le livre de Dieu qui dit que à travers lequel lui Mohamed dit il n'est pas un sauvegarde pour moi donc j'ai intérêt à connaître la vérité de sa propre vie la confirmation vient par le Coran maintenant qu'on appelle le livre de Dieu qui dit que à travers lequel lui Mohamed dit il n'est pas un sauvegarde pour moi donc j'ai intérêt à connaître la vérité sans laquelle je marche à mon détriment c'était clair dans mon esprit J'avais maintenant 17 ans et l'échange a failli tourner au vinaigre quand mon grand-père me dit la vérité c'est de prier cinq fois par jour, c'est de faire les homounes, c'est de respecter ses parents, c'est d'envisager d'aller à la Mecque et quand on a les moyens d'y aller faire le pèlerinage, il m'a récité les cinq piliers de l'islam, il m'a parlé des bonnes oeuvres, du bon comportement et tout cela quoi, tout ce qui, voilà, tous les dogmes, tout le tra-la-la religieux quoi, voilà, le religieux. C'est rattaché à Dieu pour faire les efforts fournis pour, voilà quoi, plaire ou bien pour essayer d'acheter la faveur de Dieu. Voici un peu ce sur quoi était basé notre entretien. Et quand il a dit ça, je l'ai dit mais grand-père, moi je pense que la vérité c'est toute autre chose. Il m'a dit la vérité c'est ça, quand tu seras plus grand tu comprendras mais la vérité c'est ça. Alors bon, j'ai compris qu'il était encore très jeune pour partager ce fait. Mais je savais qu'il y avait des marabouts un peu partout, donc j'ai décidé d'aller voir un d'entre eux pour lui parler de cette vérité. Arrivé chez lui, je lui ai dit, monsieur, moi vraiment je voulais connaître la vérité. La Sourate Yunus parle de ça, moi je voulais connaître la vérité dont parle la Sourate Yunus. C'est quel type de vérité quoi. Il me dit mais est-ce que ton grand-père sait que tu es venu me voir ? J'ai dit non. Il dit, retourne le voir. Tu es trop petit pour ce genre de questions. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Au lieu d'aller voir mon grand-père, j'ai été voir un autre marabout. Celui-ci, c'était un homme hors-père. Parce qu'il faisait des choses, il était même, voilà. Et je lui ai demandé, moi j'ai vu un verset de la vérité qui vient de la part de notre Seigneur. J'ai recité le verset, il dit, celui qui voit clair marche en sa faveur, mais celui qui reste aveugle marche à son détriment. Que Mohamed n'est pas un sauvegarde pour nous. Mais la vérité là, en question, qui permet de voir clair, c'est quelle vérité qui permet de voir clair ? Il m'a dit, tu veux voir clair ? Je dis oui. Tu veux voir clair ? Je dis oui, je veux voir clair. Il m'a dit, est-ce que tu peux aller dormir sur le cimetière par exemple, sur un tombe ? Je dis oui, je peux. Entre-temps, de toute mon enfance, ce dont j'avais peur, c'était la mort et le serpent. Voilà deux choses que je n'aimais pas. Quand quelqu'un décédait dans notre quartier même, je ne dormais pas. Tant qu'il y a des pleurs, je n'arrivais pas, je ne pouvais pas dormir. Parfois même, je quittais le quartier pour aller ailleurs, dans d'autres quartiers, pour voir mes cousins ou bien un de mes beaux frères qui était quelque part. Je partais dormir chez lui-même. Donc, je ne supportais pas l'amour. Et c'est maintenant, moi, on me demande d'aller dormir sur ce cimetière, sur une tombe. Je dis, je peux. Parce qu'en réalité, l'amour que j'avais pour cette vérité, l'envie que j'avais, je ne parlais pas de cet amour que je ne connais pas, l'envie que j'avais pour découvrir cette vérité-là, cette envie grandissait, cette envie de devenir de plus en plus grand pour pouvoir me permettre, n'est-ce pas, de faire l'impossible. Voilà. Et quand on veut quelque chose, on peut le faire. Cela, aujourd'hui, je le sais, quand la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Moi qui ne croyais même pas, qui croyais peut-être à moi, à mes propres rêves, à mes propres pensées, pouvait déjà m'investir, prendre le risque de faire tout. Ma prière, c'est qu'à ce stade-là de notre échange, c'est que les frères en Christ, bénéficiaires du sacrifice de Christ, arrêtent d'hésiter quand il faut agir. Qu'ils arrêtent d'hésiter. Qu'ils se disent que Christ a payé le prix. Et qu'en réalité, par lui, nous pouvons tout. Parce qu'aucun sang n'est plus précieux que le sang de Christ. Aucune offrande n'est plus valable, n'est plus précieuse, n'est plus agréable que l'offrande du sang de Jésus-Christ. Aucun amour n'est plus parfait qu'aimer des gens qui méritaient la condamnation. Je me dis que, pour cette personne, l'avoir connu, l'avoir goûté à cette personne, doit me donner maintenant de nous engager à des choses très fortes, à aller dans des dimensions très, très, très élevées. Voilà. Donc, c'est ainsi que j'ai dit, je peux le faire. Il me dit, bon, mais donc, tu vas réciter la surate Yassine. Quand tu vas réciter la surate Yassine, ça va t'aider à tenir le coup. La Sine fait partie des deux surates qui sont dans le Coran, qui n'ont pas de définition exacte. On dit seulement Yassine. Bon, certaines personnes, certains soufis ou jérudis du Coran apportent des définitions, néanmoins, pour parler. Beaucoup de personnes apportent beaucoup de choses. Voilà. Mais Yassine quand même. Yassine, ça veut dire toujours O. Sine, maintenant, le Sine-là qu'on dit O, O Sine. Bon, maintenant, le Sine-là, c'est quoi ? C'est une pierre, c'est un rocher, c'est une entité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est l'objet de quelque chose. Voilà. Donc, c'est Yassine. Mais la Bible parlera de Sine, qui est un désert de mort, de séjour de mort. Je ne fais pas le parallèle, mais je dis que je parle des faits. Voilà. Cependant, s'il me dit d'aller au cimetière, en récitant la surate Yassine, que va athéer ma crainte, et cela va me prédisposer à certaines choses, cela voulait dire aussi quelque chose. Et c'est la surate Yassine que j'ai prise pour rentrer dans le cimetière ce jour-là. J'étais dans le cimetière aux environs de minuit. Et il m'avait dit, quand je vais arriver, de dormir sur quelque chose qui ressemble à une tombe. Voilà. Quand je vois quelque chose qui ressemble à une tombe, de m'arrêter là-bas, et puis de faire là-bas une duraka. Et après ça, je vais prendre le chapelet et faire mes invocations. Et dans ces invocations-là, je dois parfois seulement prendre le chapelet et réciter la surate Yassine. Je vais me coucher et je vais dormir, je n'aurai pas de problème. S'il arrivait que j'entende ma voix, j'entende mon nom, il ne faudrait pas que je réponde à ça, parce que ça risquait de créer des problèmes. Même si j'entendais mon nom, même si j'appelais quelqu'un qui passait, de ne pas m'occuper de ça, de me concentrer seulement, de me concentrer sur ce que je fais, ce que j'invoque, et puis voilà, ça va passer. Et c'est ce que j'ai fait. La première nuit, en fait, j'ai été, j'ai été, quand j'ai été, j'ai commencé par ce qu'il m'a dit. Déjà, rentrer des cimetières, tout était noir, ce n'était pas du tout aisé, ce n'était vraiment pas aisé. Mais déjà, cet engagement seulement avait commencé à me transformer, à faire de moi une autre personne. Et c'est comme cela que j'ai réussi la première opération en faisant les invocations. Le sommeil est venu de façon bizarre. C'est comme une image, ça me fait penser à une image de télévision qui disparaît. Voilà, une transition d'image, quoi. Une image qui passe pour laisser place à il. J'ai été comme si on m'a happé à travers le sommeil. C'est comme si on m'a happé et que je disparais. Je sentais ça, quoi. Je partais sans me contrôler. Voilà. Et puis, c'est comme ça, dans le sommeil, j'ai eu des visions, des choses comme le chat qui poursuivaient un bœuf, un chat qui a un couteau et qui cherche à tuer un bœuf. Un coq qui lutte avec des moutons, des choses qui ne sont pas dans la vie normale, comment on appelle ça, logique et, comment je vais le dire, faisables. Des choses qui ne sont pas du tout faisables dans la vie naturelle, quoi. Alors, c'est comme cela que ça va servir. Ce sont des choses, maintenant, qui seront décodées par le marabout et à partir desquelles je comprendrai les lois des sacrifices démoniaques, j'ajoute. Parce que l'apôtre Paul parlera maintenant de ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Il va falloir passer par là, vraiment, pour comprendre quand Paul dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non pas à Dieu. Parce que Christ ne peut pas s'offrir volontairement à la croix, laisser couler son sang sur son côté et de l'eau pour que le sang c'est la vie et l'eau c'est la vie aussi parce que le sang et la vie précèdent toujours une naissance. Les femmes savent de quoi je parle ici. Christ a fait cela, manifesté cet amour. Et quand le sang de Christ a touché la terre, la Bible dit que des tombeaux qui avaient contenu des saints, la mort a lâché prise. Tout ce que la mort avait englouti de façon anormale, de façon irrégulière, de façon pas juste, ça a été vominé. Parce que puissant est le sang de Jésus-Christ. Parce que joyeux était le cœur de Dieu. Quand le sang a touché la terre, ça a monté, l'odeur est montée au siècle des siècles. Le sang de Jésus-Christ. On ne peut pas goûter à ce sang, être, établir une alliance avec Dieu, avec ce sang, retourner faire un sacrifice. Et Paul dit, on le sacrifie, ce qu'on le sacrifie là, on le sacrifie à des démons. Et puis c'est vrai, c'est à des démons qu'on le sacrifie. Vous voyez ? Et combien de personnes aujourd'hui s'amusent à ça, à s'aventurer à faire des sacrifices ? Même des moutons, même des cabris. Toi tu sacrifies un mouton cette année, et puis l'année prochaine tu sacrifies un cabri ou bien un mouton. Mais les moutons que tu sacrifies là, ça veut dire qu'ils n'ont aucun effet. Parce que si ça avait de l'effet là, ce ne sera pas comme un produit pharmaceutique qu'il faut renouveler. Tu le fais une fois pour toutes. Christ a été offert une fois pour toutes. Et pour comprendre l'efficacité, la puissance, la véracité de ce sang, il faudra l'expérimenter. Expérimenter ce sang permet de comprendre. En tout cas, en tout cas, en tout cas, moi, je peux parler de la puissance de ce sang là. Je peux parler des personnes m'ont parlé même de cette chose. Des gens sont venus me dire que si c'est Allah qui existe les prières, tu vas changer. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas de toi. Établir une alliance avec Dieu, avec ce sang, retourner faire un sacrifice. Et Paul dit, on le sacrifie, ceux qu'on le sacrifie là, on le sacrifie à des démons. Et puis c'est vrai, c'est à des démons qu'on le sacrifie. Et combien de personnes aujourd'hui s'amusent à ça, à s'aventurer à faire des sacrifices. Même des moutons, même des cabris. Toi, tu sacrifies un mouton cette année et puis l'année prochaine tu sacrifies un cabri ou bien un mouton. Mais les moutons que tu sacrifies là, ça veut dire qu'ils n'ont aucun effet. Parce que si ça avait de l'effet là, ce ne sera pas comme un produit pharmaceutique qu'il faut renouveler. Tu le fais une fois pour toutes. Christ a été offert une fois pour toutes. Et pour comprendre l'efficacité, la puissance, la véracité de ce sang, il faudra l'expérimenter. Expérimenter ce sang permet de comprendre en tout cas, en tout cas, en tout cas, moi, j'ai pu parler de la puissance de ce sang-là. J'ai pu parler de la... Des personnes m'ont parlé même de certaines choses. Des gens sont venus me dire que si c'est Allah qui existe les prières, tu vas changer. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas de toi. C'est Satan qui te dépasse. Donc, ça veut dire que ces gens sont allés me marabouter, sont allés faire des pactes verser des sang de je ne sais quoi. Mais ça ne peut pas combiner avec mon sang. Parce que dans mes veines coule le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de l'alliance de Jésus-Christ fonctionne à moi déjà. Donc, quand on tient un coq qu'on le donne à la terre pour que la terre s'ouvre pour me manger, mais la terre va te jouer un sale tour à cause du fait que la terre a déjà bu. Elle a déjà bu un sang puissant, un sang véritable, un sang pur, un sang libérateur, un sang parfait. Le sang d'un coq, un coq qui a mangé caca, qui a mangé dans la poubelle. Ce coq ne peut plus avoir la pureté parfaite en lui. Le mouton que l'on tient, qu'on négorge. On négorge pourquoi ? Quand on dit, non, c'est pour faire sacrifice. Sacrifice au démon de la terre, au précipité. voilà, et c'est ça. Mais Christ, dans ta terre, la mort va connaître la défaute. Et la puissance de la mort va connaître. C'est pourquoi Christ, je suis la vie et je donne la vie éternelle. Et personne n'a pu démentir ça. Et personne ne peut lever le petit doigt pour dire qu'il est aussi la vie, qu'il donne la vie à Kérin. Aucun prophète prétentieux, aucun gourou, aucun savant, aucun philosophe, personne ne peut lever le petit doigt pour dire qu'il est la vie ou qu'il donne la vie. Ils s'en ont incapables parce que tous ont été engloutis par la mort, dévorés par les asticots. C'est pour cela que je crois à la puissance du sang de Jésus-Christ. Je crois à ce sang, je crois à la vérité de ce sang. Et j'ai été conduit au cimetière pour connaître la vérité. Quelqu'un qui cherche la vérité et la vie, on l'amène directement dans la mort, dans le séjour des morts. Ce n'était pas pour connaître la vérité. C'était pour le diable qui a vu mon élan. Le diable qui a vu qu'il y avait du pétrole dans la terre quand il a dit que la terre était informe et vide alors qu'il mentait, il y avait du pétrole dans la terre. Il y avait du diamant dans la terre. Et le Satan, le menteur, depuis le commencement, il dit que la terre était informe et vide. Elle n'était pas vide, elle était pleine de sens, elle était pleine d'essence, elle était pleine de bénédictions, pleine de grâces, elle était pleine de merveilles à l'intérieur d'elle-même. Mais quand Jésus-Christ a clignoté dans le monde spirituel, son étoile a brillé des mages, symboles de magiciens, des mages, des chamans, des marabouts, des fétiches, des occultes ont vu, n'est-ce pas, cette étoile et ils se sont levés dans le but de venir étouffer l'étoile, voiler l'étoile d'un voile noir. Et quand ils sont approchés de 12 000, des milliers de kilomètres, ils voyaient l'étoile. Quand il ne restait plus que 12 kilomètres seulement, l'étoile a perdu de vue. Ils n'ont plus vu l'étoile. Pourquoi ils n'ont plus vu l'étoile à 12 kilomètres seulement ? Pourquoi ? Parce que l'étoile était devenue quelque chose de terrible. L'étoile a dit, vous pouvez m'apercevoir, vous pouvez savoir ce que je suis, vous pouvez lire entre les lignes, mais rentrer dans mes 18 et me tenir, me ténailler, entraver mon élan. Oh là là, cela n'est pas possible. Et ils ont commencé à poser des questions. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez, donc vous n'êtes pas des clairvoyants. Vous ne savez pas où il devait naître, où il devait naître. Donc ce n'est pas la peine de le voir depuis là-bas, depuis l'Orient. Vous pouvez le voir depuis l'Orient, maintenant vous êtes juste à côté de lui et vous ne savez pas où il est. Oh non, oh my God, il est puissant. Il est puissant. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu réellement éteindre l'étoile à moi. Parce que c'est Christ, l'étoile brinde de l'aurore, à l'aurore de ma vie, l'étoile était là déjà. Mais les voyants, les clairvoyants, voyaient clair ce qu'ils voyaient et dans ce qu'ils voyaient. Mais dans ce qu'ils voyaient et voyaient clair, ils ne pouvaient pas éteindre la main pour entraver, n'est-ce pas, l'élan de ce vent. Donc ça a conduit à se couvrir des barres. M'envoyer dans les cimetières, c'était réellement me permettre d'aller moi-même me vendre à la mort. Et je reviens avec le sable de là où j'étais couché. Vers 4h du matin, je viens avec un peu de sable. Quand je tape à sa porte, quand je rentre dans ses verandas, il était devant sa porte en train de faire des études, depuis ma foi, des écrits. Voilà. Je viens avec des écrits talismaniques. Et il me dit, tu viens d'où je dis du cimetière. Il dit, tu as le sable. Je dis, oui. Il dit, vraiment, tu es un garçon. Mais c'est la première étape. Est-ce que tu peux retourner au cimetière ? Je dis, je peux. C'était déjà, j'étais déjà très avancé pour reculer. J'étais déjà engagé. Maintenant, même si j'avais des craintes à moi, là, on vit de découvrir ce que tout le monde essaie de cacher était primordial. primordial. Pourquoi, à chaque fois qu'une vérité semble être manifeste, on essaie d'user de la ruse, de l'âge, de la superstition, de l'influence pour empêcher à l'homme de connaître. Pourquoi ? Et pourtant, c'est écrit. Ceux qui essaient de m'empêcher de comprendre ne l'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit ces livres-là. Ils ne font que lire comme moi. Ce n'est pas vrai. Personne d'entre nous tous n'a pas écrit le Coran. Donc, quelqu'un n'a pas le monopole du mensonge pour me dire que je n'ai pas le droit d'accéder à cette vérité ou bien c'est à tel âge que j'aurais accès. C'est faux. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Trop de choses. Je n'ai pas tabou. Je n'aime pas. Je n'ai jamais aimé ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de ne pas aimer. Quand on m'a déchiré le livre quand j'étais en 20 ans, quand on a pris mon livre pour dire que c'est le Nouveau Testament, c'est le livre des païens. Bon, écoutez, c'est là le tabou est fini. Il me parle des choses incertaines. C'était la fin du tabou. Et donc, comme cela, il me dit il va falloir que tu me trouves du linceul. Le linceul, je dois le trouver sur le corps d'un cadavre fraîchement enterré, fraîchement encevillé. C'est-à-dire, il faudra attendre que quelqu'un décède ou quelqu'un, faire tout pour m'approcher de là où on l'avait pour le garder et prendre, n'est-ce pas, un peu de son linceul pour pouvoir, n'est-ce pas, amener ça au marabout. À partir de ce moment seulement, ce n'est qu'à partir de ce moment seulement que je pourrai, n'est-ce pas, parfaire, n'est-ce pas, mon rituel, mon alliance. Voilà. Pour ne pas dire mon pacte avec Satan. Un pacte qui est en train d'être scellé au moment où je cherchais la vérité pour éclairer mon âme. il a fallu dix jours qu'une vieille femme décède dans notre quartier. Ce jour, quand les enfants suivaient dans le village quand on va enterrer une vieille personne, alors, c'est des biscuits, des boissons que l'on jette là, le sacrifice commence déjà là au mois de l'enterrer. Alors, comme tous les enfants, je suivais pour ramasser les biscuits et pour proquer et on avançait jusqu'à ce qu'on arrive au cimetière et que moi, je vois là où la personne devrait être enterrée. Quand j'ai vu, j'ai fait demi-tour et je suis rentré et j'ai attendu minuit pour prendre une pelle, une petite pelle, une petite daba, une paire de ciseaux et un couteau que j'ai mis dans un petit sac que j'ai attaché et j'ai jeté derrière notre maison. J'ai fait le passé et pour me rendre au cimetière, c'était vers une heure et quelques même plus. Et quand j'étais au cimetière, je suis allé directement sur la tombe. J'ai pris la petite daba, j'ai commencé à dégringoler la petite dune de sable, à casser ça, à casser, à prendre la paire à dégager, à casser, à dégager, jusqu'à ce que j'ai éteint, j'ai, comment on appelle ça, le cadre du trou là où on a mis le cadavre là. Donc, j'ai commencé à creuser. J'ai commencé à creuser. À creuser, à prendre la paire à jeter, à creuser avec la daba, à jeter avec la paire. Creuser avec la daba, à jeter avec la paire. Et du coup, j'ai tapé la daba, elle a rebondi. Quand la daba a rebondi, j'ai eu un choc. C'est là, en ce moment-là, que j'ai failli perdre ma vie parce que quelque chose m'a traversé. J'étais maintenant conscient de ce que j'étais en train de faire. Quand j'ai touché, j'étais sûr que j'avais touché le cadavre. Il y a eu deux secondes. Ces deux secondes ont pesé comme des centaines de tonnes de souffrance dans mon cœur. J'ai pris le couteau. Néanmoins, je me suis récupéré avec Yassin. C'était une sourate d'ordre hypotique. Ça a anesthésié mes cellules nerveuses. et j'ai pris le couteau et j'ai avancé jusqu'à ce que je sente que j'ai touché le corps. J'ai piqué un peu, j'ai déchiré. J'ai réglé ma main et j'ai saisi un morceau, j'ai tiré un peu et j'ai coupé ça. À peine j'ai commencé à refermer le tombeau que j'ai dit c'est tard, je ne peux plus rester là. Et je me suis évadé de là. Arrivé chez le marabout, il était vers deux heures du matin. Arrivé chez lui, il était là, il tournait dans sa véranda. J'arrive. Il me dit, tu viens du cimetière ? Je dis oui. Il dit, tu as été tiré la tombe de la vieille. J'ai piqué un peu, j'ai déchiré. J'ai réglé ma main et j'ai saisi un morceau, j'ai tiré un peu et j'ai coupé ça. À peine j'ai rassuré, j'ai commencé à refermer le tombeau que j'ai dit c'est tard, je ne peux plus rester là. Et je me suis évadé de là. Arrivé chez le marabout, il était vers 2h du matin. Arrivé chez lui, il était là, il tournait dans sa véranda. J'arrive, il me dit, tu viens du cimetière ? Je dis oui. Il dit, donc tu as été tiré la tombe de la vieille de temps ? Je dis oui. Et il me dit, tu es un homme. Où est le moulin seul ? Je dis, j'ai un petit morceau. Il dit, c'est bon ? J'ai pris le morceau, je lui ai donné. Automatiquement, il avait une bouteille qu'il avait déjà apprêtée. Il avait les tableaux en bois là, il crée un tableau rempli d'écritures. Il prend un coton, il imbibe dans l'eau, il nettoie les écritures. Comme ça, toutes les écritures qui étaient sur le bois restent sur le coton. Et il a plongé le coton dans la bouteille dans laquelle il y avait du sable, le sable que j'avais pris là-bas et le morceau, le linceau, il a amené à tout tremper dedans. Il a renversé de l'eau là-dedans. Il a fermé la bouteille, il m'a dit, va, tu te laves sept jours avec ça. Tu verses en haut et tu remontes en haut. Tu reverses en bas et tu remontes en haut. Trois fois. Et, tu le fais sept jours. T'es une nuit, au moment où tout le monde dort, tu sort, tu le fais. Et, je te dis, sept jours. Mais quand tu vas faire trois jours déjà, tu vas voir le changement dans ta vie. Et, trois jours, j'ai vu le changement qu'il m'avait dit. Un changement démoniaque. Maintenant, j'ai le téléphone portable et je sais quoi il est. Avant, il n'y avait pas de téléphone. En ce moment, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui sonnait dans mon esprit. Quand quelqu'un pouvait se mettre en face de moi, comme si quelque chose sonnait dans mon esprit. Et puis, je regarde une personne et c'est comme s'il y a échange d'informations. Échange instantané d'informations. Échange de données. Échange de données. J'ai dit, je suis là et c'est comme s'il y a des choses qui émanent, qui voyagent de la personne pour venir vers moi et qui m'informent. automatiquement, quand je fais le retour, c'est exact. Pour la première fois, bon, j'ai dit, oui, c'est un hasard. La deuxième fois, c'était tellement clair que j'ai dit, attention, quelque chose se passe. Et après, au fur et à mesure, j'ai dit, mais ce que le marabout m'a dit, c'est ça, la troisième journée, quand j'ai fait la troisième nuit, le lendemain, dans tout le courant de la journée, c'est des choses comme ça qui sont passées. Je m'assois, quelque part, des choses se passent. Et puis, la clairvoyance a commencé à s'opérer en moi. Donc, l'esprit de médium et de divination, l'esprit de mort, commençait à faire s'émerge. Parce que maintenant, le diable avait la ferme assurance que j'étais pour lui. Je suis allé moi-même marcher, mes pieds, mes pieds, jusque dans le cimetière, là où il règne, le séjour des morts. J'ai fait une alliance. Je suis allé en Côte-Cimetière, pris le seul qui attachait un cadavre pour me laver avec. Donc, le linceul, c'est pour moi-même m'attacher. Ce n'est pas que les cordes qui vont servir à m'attacher, pour devenir un animal dans les mains de Satan, un agent Satan, un enfant de la bête, une bête. Ces cordes qui vont servir à attacher mon cou, à me diriger, à me museler ou à me placer sur un zoube, ces cordes-là, et bien entendu, c'est moi qui suis allé les chercher. C'est ce que signifiait cela. Donc, j'étais mort finie, j'ai vendu mon âme et j'ai attaché mon âme. Donc, tu ne pouvais plus me libérer. Oh, Christmas, je ne pouvais pas me libérer. Je ne pouvais pas me libérer parce qu'en réalité, j'ai déjà vendu ma vie, j'ai déjà vendu mon âme. Il a fallu donc une puissance supérieure, une puissance véritable, une puissance exacte, une puissance qui triomphe pour que je sorte de là. oui, une puissance seulement pouvait me libérer. Mais de moi-même, je ne pouvais plus sortir. Maintenant, l'envie de découvrir la vérité était changée par autre chose parce que la vérité que je voulais savoir, je n'en avais plus besoin. Maintenant, j'avais la vérité, une vérité entre guillemets, la vérité du mensonge. Christ dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres donc ? C'est ce que Christ dit. Donc la lumière, la vérité que j'ai cherchée, je venais d'avoir une lumière, mais la lumière qui était en moi était ténèbre. Combien donc était grande ces ténèbres ? C'est ce que Christ dit, si la lumière qui est en vous est ténèbre, combien donc sont grandes ces ténèbres ? C'est ce que la lumière du monde a dit. Christ, la véritable lumière, qui en vena dans le monde est clair, tout homme. Et c'est ainsi que, alors, depuis ces jours aussi, je n'ai jamais eu une nuit paisible où je n'ai pas fait de rêve, de cauchemars. Il est arrivé des moments même où je me réveillais brusquement dans la nuit en disant des choses ou en faisant des choses et c'est ma mère qui me prenait pour m'amener à des huit dizaines de kilomètres ou vingtaine de kilomètres de notre village pour que je parte suivre ou que je parte voir des médiums, des gens qui traitaient les visions. Parce que c'était devenu trop. Ma mère m'a envoyé tout le temps. Elle m'a envoyé tout le temps. Un jour même, elle m'a envoyé et en cours de route, on a eu soif en cours de route et j'ai failli tomber sur, j'ai failli tomber dans un puits. Le charitier qui nous conduisait, c'est lui qui a attrapé ma main. Puisque je glissais, je partais et il a venu ma main comme ça, il m'a tiré et je partais mourir comme ça directement. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que combien de fois ces démons étaient coriaces et que rien ne devait pouvoir me délivrer de ces démons-là. Et je continuais dans cette affaire, 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 je continuais dans cette affaire jusqu'à ce que, en réalité, et je croise maintenant. Puisque après, les sept jours quand j'ai été le voir, il m'a montré que les songes que j'ai notés, j'ai été le montré pour lui dire que j'ai fait tel et tel songes et il m'expliquait les songes. À partir du moment, il m'a montré que telle chose signifie tel sacrifice, tel sacrifice, on le donne par rapport à tel programme, tel travail se fait à travers telle invocation, tel talisman se fabrique comme ça, avec tel, 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 il m'a montré tous les rituels et ensuite, il m'a réellement consacré à la chose. Et, j'ai pris mon envol, j'ai commencé à évrer en tant que marabout. Et c'est en tant que marabout que je vais maintenant demander à ma mère une année que vraiment, je ne peux plus être au Sénégal, il faut que je voyage. Elle me dit, tu veux aller où ? Je dis en Côte d'Ivoire. Puisque mon père était à l'époque en Centrafrique, je dis, je vais aller en Centrafrique, arriver en Côte d'Ivoire, je vais en Centrafrique, arriver en Centrafrique, je vais voir si je peux aller en Europe, mais moi, je suis fatigué. En ce moment-là même, au moment où je disais ces choses, mon grand-père paternel nous avait fait venir des villages maintenant, maternels, pour retourner au village paternel pour que je subisse une initiation. Cette initiation que j'ai subie de mon grand-père, actuellement où je parle, je suis dans ce village de mon grand-père paternel où tout le village et les villages environnants, tout le monde le prenait pour un dieu. Tout le monde le prenait pour un dieu. Tout le monde le prenait ici pour un dieu. Il s'appelle Tchondiaya. Tout le monde le connait. Voilà. Et c'était un homme qui avait le pouvoir de tuer, de faire des choses. Il utilisait des identités guéries, des fous, faire des choses. Mais c'est la puissance de la sorcellerie. La véritable puissance de la sorcellerie, c'est elle qu'elle avait. Et lui, il a commencé à m'initier deux mois d'Iran. Et le temps d'initiation, j'étais couché, je ne sortais pas dans la journée. La journée, je ne voulais pas voir le soleil. J'étais couché. Et la nuit, je sortais un peu. Dans la journée, parfois, je voyais ma peau se muer comme c'est la peau d'un serpent. Et après ça, j'ai dit à ma mère, moi, je vais voyager. Je ne vais pas rester ici. Et alors, elle m'a dit, tu vas où ? Je dis, je vais en Côte d'Ivoire. Elle me dit, pourquoi tu vas en Côte d'Ivoire ? Va en Cazemase. Je dis, je ne vais pas en Cazemase. Je vais en Côte d'Ivoire. Je vais faire tout pour aller en Centrafrique, rejoindre mon père. Quand je vais le rejoindre, alors, je pourrais certainement aller en Italie, aller aux Etats-Unis. C'est ce que je veux. Je ne veux pas rester là. Ce travail-là, il est en train de peser sur moi. Je ne veux plus être là à faire ça. Et mon grand-père veut que je prenne l'héritage. Je ne veux pas. Quand je partais, je n'ai pas dit au revoir à mon grand-père. Je fuis. C'est que ma mère qui a su que je partais. À 6h du matin, un de mes amis, il s'appelle Mahmoud Bari. Il est avec moi ici, même au village. Il m'a accompagné jusqu'au garage. Ma mère m'a accompagné devant la porte. Mon ami m'a accompagné jusqu'au garage. Parce que l'ami et moi, on dormait presque ensemble. On était tout le temps ensemble. Arrivée au garage, j'ai pris mon véhicule. Départ au Côte d'Ivoire. Abidjan. Destination Abidjan. Là où tout va prendre une autre tournée. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de poursuivre ce programme, ce témoignage qui est le mien de ténèbres à la lumière, de la religion à la vérité. Je voudrais me réjouir pour la grâce que le Seigneur me fait tout en lui rendant la gloire et l'honneur qui lui est dû. Parce que si ces moments sont permis, c'est bien entendu parce qu'il l'a bien voulu. Alors, à lui soit la gloire pour les siècles et les siècles dans le nom de Jésus-Christ. Effectivement, ce témoignage-là, j'en étais à mon entrée en Côte d'Ivoire. Bien entendu, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été reçu par la famille de façon très, très, très chaleureuse. et ensuite, après quoi, la famille m'a demandé des nouvelles. Donc, comme ça, après quelques jours, le nouveau venu doit donner des nouvelles, dire voici pourquoi il est venu. En ce qui me concerne, j'avais dit à la famille que mon objectif c'était de rejoindre mon père en Centrafrique qui était là-bas qui exerçait le métier du commerce. Alors, pour moi, j'avais voulu qu'on m'aide un peu afin de poursuivre le voyage jusqu'à Centrafrique et que j'avais en tête arrivé en Centrafrique, mon père allait pouvoir m'aider à trouver les paparazzes qu'il faut pour partir aux Etats-Unis ou bien en Italie. Tel était moi, mon rêve. et tel était mon plan, tel était mes projets. Mais cependant, Dieu lui-même, il avait d'autres projets, d'autres ambitions avec moi, d'autres projets, d'autres programmes avec moi et les projets de Dieu ont pris le dessus. Ce qui est à mon salut. Quand je parlais de mon objectif, un de mes cousins m'a proposé de faire du commerce avec lui parce qu'il était en collaboration avec une dame qui, elle, disposait de beaucoup de produits cosmétiques et pharmaceutiques, des produits qui avaient besoin de quelqu'un qui pouvait les mettre en valeur et aussi les écouler dans le marché à Bidjané. Donc, c'était une gamme toute entière de plus de neuf produits, disons, dix produits, un ensemble de dix produits de gommage, fond de teint passant par le maquillage et puis des maquillants, que dirais-je encore, crème. Bon, il y avait assez, quoi. Ces produits, il ne leur restait pas assez d'états à vivre puisque, voilà, ils devaient se périmer. Donc, j'ai trouvé le marché un peu juteux selon ce que mon cousin m'a dit, que c'est quelque chose de bon, mais écoute, si je les vends, après six mois, on pouvait voir, évaluer, faire un inventaire et puis on allait voir si après ça, je trouve que c'est bon de continuer en centre, je vais aller le faire. Bref, j'ai entamé le commerce. À travers ce commerce, j'ai connu à Bidjané, j'ai connu les salons de coiffure, j'ai connu les pharmacies, j'ai connu les tailleurs, j'ai connu vraiment assez de personnes. J'ai appris à parler avec les gens et cependant, même si je n'ai pas été satisfait par rapport aux résultats du commerce à cause de plusieurs choses à la fois, je bénis le nom du Seigneur de ce qu'à partir de là, je vais me retrouver au plateau encore toujours avec mon cousin pour un travail de commerce. Cette fois-ci, c'était une boutique. Pour moi, c'était maintenant l'opportunité pour me faire beaucoup de sous parce que le plateau, c'est ça, le plateau d'Abitjan, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas tout le monde qui trouve une boutique là-bas pour vendre. Donc, j'étais privilégié et j'ai décidé de vendre. Toutefois, en tant que commerçant, j'exerçais pleinement le métier de maraboutage aussi parce que, que ce soit à la boutique, que ce soit à la maison, un peu partout, j'exerçais le commerce et j'exerçais le maraboutage à toute occasion. Voilà. À toute occasion, j'exerçais le maraboutage. Donc, cela m'a conduit à, donc, au plateau. Je veux dire, cette activité de commerce nouvellement acquis m'a poussé à me retrouver au plateau. Et c'est au plateau que le Seigneur m'a donné rendez-vous. Le rendez-vous du Seigneur au plateau. Tandis que moi, je pensais à l'argent. Je pensais à ce que j'allais gagner. Je pensais à mes propres intérêts. Le Seigneur, lui, il avait un plan de salut et de gloire, un plan de vie et de bénédiction, de triomphe et de succès pour moi. Le rendez-vous que mon âme seule attendait mais que mon cœur et mon esprit ne pouvaient pas imaginer parce que c'était au-delà de mon entendement. La rencontre avec Jésus-Christ. Alléluia. Dans cette boutique chaque jour, je mettais un banc et je me suis rendu compte que chaque jour, aussi, il y a un monsieur qui venait là. Quand il vient, il dit bonjour. Je dis bonjour. Monsieur, est-ce que je peux m'asseoir? J'ai dit oui, vous pouvez vous asseoir. Il s'asseyait. Il avait un petit livre bleu qu'il lisait. Il se concentrait, il lisait, il lisait pendant 30 à 40 minutes. Il se levait et quand il se lève, il me disait au-delà monsieur à demain et puis partait. Chaque jour, c'était comme ça. Chaque jour. Quand il vient bonjour monsieur, je dis bonjour. Gentiment et puis, poliment, il s'assoit, il se met à lire et quelques temps après, il se lève, il me dit au-delà, il s'en va. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai fini par remarquer cette attitude et venir à la conclusion que ce monsieur était un mystique, un sorcier ou bien quelqu'un qui avait pour mission de venir nuire à mes activités parce que ce n'est pas possible qu'il soit chaque matin là et que sa mission consiste qu'à lire et après avoir fini de lire, il demandait la route, il repartait comme si, bon, vraiment, il traversait beaucoup de boutiques, il venait, mais qu'est-ce qu'il lui a envoyé chez moi, ce n'est pas simple. Quelqu'un qui ne pouvait, qui n'avait pas la sémence de l'amour ne peut que soupçonner le mal et j'ai soupçonné le mal. Absence de l'amour, de sécurité et de sérénité pour mon âme, j'ai conçu l'amour et j'ai enfanté la haine. J'ai conçu le soupçon et j'ai enfanté la haine, disons. Et c'est ainsi que j'ai dit à moi-même que puisque c'était malfaiteur, il va savoir qu'il a affaire à quelqu'un de puissant. Je vais lui démontrer qu'il a tiré à terre qu'il a mal, qu'il a mal fait. J'ai donc réalisé que ce monsieur voulait me faire du mal et j'ai décidé de lui faire du mal. Et pour le faire du mal, il fallait me retrouver dans mon quartier général à l'époque qui n'était pas le temple du Dieu vivant, qui n'était pas la présence du Saint-Esprit, qui n'était pas le parvis de mon Dieu, mais qui était le cimetière, l'ambre de la vallée de la mort. Le soir, après avoir fini le travail, je me suis dirigé automatiquement au cimetière de Koumasi, un des plus grands cimetières d'Abidjan. Un des plus grands cimetières d'Abidjan. Donc, j'ai pris, je suis arrivé là et j'ai trouvé les gardiens devant donc c'était un peu pas possible parce qu'ils étaient en train de dire que c'est pas faire des rituels, c'est pas permis, etc. Donc, j'étais obligé de payer de l'argent pour que les gardiens m'accordent m'accordent, n'est-ce pas, ce que je voulais qui consistait à enterrer un oeuf sur une tombe, un oeuf dans lequel j'avais inséré quelque chose, un talisman. Et en fonction de quel talisman, je pouvais exercer le combat pendant 72 heures, je pouvais être que j'étais invincible par rapport à tout combat spirituel et toute chose, je pouvais dire que j'étais invincible, je ne pouvais pas connaître autre chose que la victoire, la victoire de Satan, par Satan. Et ce ne peut pas être possible, une victoire, ce n'est pas une victoire dans la défaite. Alors j'ai lancé l'opération dans le cimetière. Et quand j'ai fini, je me suis, je suis revenu à la maison et le lendemain, je vais au travail. Naturellement, arrivé au travail, on m'est tendré de penser de penser comment il va venir, quand est-ce qu'il va venir pour que le combat commence. Dès qu'il est arrivé, il arrive, il me dit bonjour, je ne réponds pas parce que pour moi, c'est un ennemi désormais. Bonjour monsieur, je ne réponds pas. Puis je m'asseoir, je ne réponds pas. Néanmoins, il s'assoit. Il prend toujours son petit livre, il se met à le lire, à le lire, à le lire, sans m'adresser la parole. Quand j'ai compris qu'il s'est plongé dans la lecture, j'ai pris mon chapelet, j'ai commencé à lancer des sorts. À travers le chapelet, je faisais ce qu'on appelle dans le maraboutage le dafou. Le dafou existe, mais le dijalbou existe. Quand on voit quelqu'un tirer les grains comme ça vers lui, on dit qu'il fait le dijalbou. Il fait des invocations, il soutire la bénédiction, il attire des faveurs, ainsi de suite. Mais quand il pousse les grains, il évoque en poussant les grains loin de lui comme ça, en les repoussant, c'est qu'il lance des sorts. Il fait le dafou, il fait le maléfice. Quand vous voyez quelqu'un qui a un chapelet qui repousse les grains et qui remue les lèvres, commencez à faire ce que Paul dit, des prières en esprit en invoquant le son de Jésus-Christ. Vous allez voir la perturbation, la chute et le renversement de la personne. Ça ne peut même pas mentir même. Vous vous concentrez le son de Jésus-Christ dans votre vue et vous allez vous proclamer ça en esprit et tout en le fixant de regard, vous allez voir comment il va se branler. Il va se branler. Et c'est ainsi que j'ai commencé à le lancer des sorts. À le lancer des sorts. À le lancer des sorts. Jusqu'à ce que je finisse, je rassemble mon chapelet, je fais une prière et puis je frotte sur mon visage, je mets le chapelet dans ma poche. Lui aussi, quelques temps après, il ferme son livre et me dit monsieur à demain. J'ai dit dans mon esprit, demain, demain, on va voir ce que tu vas devenir demain. Si toi, demain, tu vas te tenir ici encore à faire la sorcellerie. Si demain, si tu viens ici demain, c'est pas sur le brancard, on va te mettre pour que tu viennes me demander pardon. On va voir ton demain là. J'ai commencé à penser à des choses. Comment il sera demain ? Est-ce qu'il va mourir avant demain ? Est-ce que le mal va le paralyser ? Qu'est-ce qui va vraiment se passer ? Est-ce qu'il va venir en se confissant en me disant j'ai voulu te faire du mal, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu faire ça. Bref, j'étais serein, j'étais imperturbable, j'étais convaincu que ce monsieur-là, il ne peut pas échapper à ce sort, cet envoutement lancé sur lui. C'est ce maléfice que je l'ai, je l'ai lancé. Il ne peut pas échapper à ça. Donc, parce que toutes les conditions étaient réunies, toutes étaient façonnées, toutes étaient faites, le rituel était fait, le sacrifice était fait, les entités étaient invoquées, toutes étaient donc faites, prêtes pour que ça réponde. C'était mathématique, quoi ? Oh, Jésus-Christ est au droit de la science. Hallelujah. 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 C'est comme cela que le lendemain matin, je viens au travail très, très, très content de savoir que soit j'ai tué un homme, soit j'aurai quelqu'un qui va se mettre à genoux devant moi. Tout de suite, pour me demander pardon. Alors, j'étais là et plutôt que prévu, j'étais là, je regardais, je fixais le regard vers l'hôtel, le nouveau tel. Un coup, je vois quelqu'un qui traversait le goudron. Je regarde un peu la personne qui traversait le goudron. Je regarde et puis je passe à autre chose. Mais en passant au sud, en regardant ailleurs, l'image de la personne que j'ai eue est restée dans mon esprit. L'image est restée. J'ai relevé ma tête encore, j'ai fixé dans la même direction. J'observe la personne habillée en costume vert, olive, une chemise blanche, une cravate rouge, bordeaux. La personne était élégante. la personne marchait avec assurance. quand on voit quelqu'un de vivant, hormone, on le sent dans ton propre corps, ton propre corps, tu dis que la personne qui est à côté de moi, c'est une personne vivante, c'est une personne puissante, c'est une personne remplie de vie, c'est une personne qui distingue la vie, c'est une personne qui aimait la vie, c'est une personne qui irradie la vie. Et c'est ainsi que j'étais auprès de, j'étais là et mes yeux voyaient une personne qui libérait des ondes vivantes autour d'autres sur ma vie. Je me regarde, je me rends compte que c'est la personne-là à qui je fais du mal. C'est mon interlocuteur dans le monde spirituel. C'est mon adversaire dans le champ de bataille. C'est celui-là qui a réclamé son âme, qui a dénaillé son âme, qui a confié à un démon pour qu'il puisse, il est vaincu dans le nom de Jésus-Christ, mais qu'il puisse réellement le paralyser. Je regardais et j'étais convaincu que c'était fini pour moi. Parce que le sort que j'ai envoyé n'a pas atteint l'âme de la personne. Il y a eu un bouclier, il y a eu un pare-feu, il y a eu une entrave, il y a eu un mur épais. Oh, chien de brède. Il y a eu quelque chose qui a été conçu pour que ce que j'ai aimé ne puisse entrer. et accomplir le but pour lequel j'ai lancé cela. Cela était la puissance de son Dieu. La puissance de Dieu. Une force au-delà de ma force. Un bouclier que ne pouvait percer mes flèches. Alors là, la Bible dit, le bouclier, le bouclier que nous avons par la foi, il était le trait enflammé de l'ennemi. Regardez cette flamme que j'avais lancée à son âme. Le sang, quand l'âme est dans le sang et quand on met le feu sur le sang, vous voyez ce que ça devient? avant de se sécher et de devenir de la cendre, le feu, le sang devient comme de l'élastique. Il prend beaucoup de processus. Le sang se métamorphose plusieurs fois et prend des formes. Chaque forme est le prototype de quelque chose. My Jesus. La personne s'avançait et je reculais où j'étais assis. Il venait et j'avais chaud. C'est comme si à chaque pas qu'il pose, on me libérait une gifle de feu. On me lançait une flamme de feu sur mon corps pour mon corps brûler. Quand il avançait, c'est comme si on me déposait, on me plongeait dans quelque chose de chaud, quelque chose d'une température très élevée. Je brûlais, je m'ai consommé à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai eu automatiquement une migraine. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Une palpitation que je n'ai jamais connue de ma vie. Une peur terrible et mon ventre a enclenché une diarrhée. Le monsieur venait et je disparaissais, quoique assis. Je disparaissais dans ma personnalité. Je disparaissais dans mon orgueil. Je disparaissais dans ma superpuissance. Je disparaissais. Je disparaissais. Je disparaissais. Je m'anéantissais. Et il venait avec assurance et gloire. On regardait, on voyait. Oh, je pouvais comprendre ce que Poel dit. Qui sont pour les pieds de ceux qui annoncent l'évangile ? La démarche, le soulier, le soulier, quand il marche, on sent qu'il marche, les pieds sont dans quelque chose. Et il s'approchait. Il s'approchait. Il s'approchait. Il s'approchait. Et quand il est venu, quand il est arrivé, il s'est assis. Il a mis la main dans le costume. Il a enlevé le petit livre. Il l'a ouvert. Il m'a regardé. Il m'a dit bonjour monsieur tout en souriant. Je lui ai dit bonjour monsieur tout en tremblant. Il a dit bonjour monsieur tout en tremblant. Et je tremblais dans mon cœur. Je tremblais sur mon corps. Je tremblais entièrement où j'étais assis. Et il a commencé à lire son livre. Elle l'a dit je le regardais lire et je savais que la puissance n'est pas une puissance. Il y a puissance et il y a puissance. Puissance. Mais il y a puissance. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et la puissance qui était en cet homme a détruit la puissance qui était en moi. A attaché la puissance qui était en moi. A ligoté celle-là. L'a liée complètement. là en Sévelie. Là en terre définitivement. Une puissance de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. C'est comme ça que je regarde les messieurs. Ils disaient je comprenais que je n'étais pas la même chose avec celui-là. Mais plus encore je comprenais que ce jour-là c'était le jour ou de ma mort parce que j'ai créé problème où il n'y en a pas. J'ai cherché quelque chose que j'ai trouvé et que j'ai créé un problème pour quelqu'un qui n'a pas encaissé le problème. Le problème allait revenir vers moi. La loi du choc en retour. La loi de sémaille et de récolte. La mort de la personne si elle devait durer. Si le temps de vie que je lui ai accordé par rapport à son maléfice c'était une affaire de 72 heures maximum 48 heures pour que dans 48 heures ils puissent mourir moi ce n'était pas possible la vitesse de mon départ allait être accélérée parce que les démons allaient revenir arrangés fâchés irrités choleriques ils allaient s'en prendre à mon âme la découper la dévorer automatiquement parce que c'est la loi de sémaille et de récolte entre la sémaille et la récolte ça dure mais quand on récolte on récolte plus quand on sémi une graine on récolte 100 graines ce que j'ai sémé en mal j'allais récolter 100 fois plus c'est pour cela que je n'avais pas le droit de vivre 72 heures ou 48 heures ou même 24 heures c'est dans quelques heures je savais que dans quelques heures ce mal qui me prend allait me tuer je le savais je savais que si je mourais aussi j'ai provoqué quelqu'un et c'est pour cela parce qu'il était irréprochable dans la loi spirituelle des choses qu'il y a eu par feu donc je n'ai pas pu m'introduire dans son territoire vital pour exercer un assassinat il faut pour y loger n'est-ce pas mes agents les agents démoniaques que j'ai invoqué convoqué louer leur force allouer leur force par des sacrifices j'ai honoré ou j'ai félicité j'ai récompensé pour que l'aïe faire un travail pour moi et ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont revenir vous savez je vous dis quelque chose personne n'a jamais vu le serpent avec une cicatrice le serpent a sa peau elle n'a pas de cicatrice le serpent quand il a une cicatrice il préfère mourir il meurt Satan n'aime pas ça Satan n'aime pas certains nous aiment il n'aime pas donc c'est pour cela qu'en réalité bien démon était donc en train de faire la chose dans ma vie je le savais maintenant lui à qui j'ai lancé le sort je ne peux pas lui dire de me délivrer c'est pas possible parce que je ne lui ai pas dit que je te fais ça donc je ne peux pas lui dire que je te fais ça lui même quand je le dis là il peut me dire moi je ne suis au courant de rien moi je ne peux rien faire donc j'étais foutu et la personne qui m'a enseigné le sort il était jusqu'au Sénégal comment est-ce que moi je peux quitter Abidjan aller au Sénégal en moins de aller jusqu'à le retrouver là où il est dans ce village si je n'ai pas fait un jour ou deux c'est pas possible et même je ne le pouvais pas donc je savais maintenant que j'étais mort c'est pourquoi je peux dire que mon témoignage de la mort à la vie de la mort deux fois mort à la vie à la véritable vie éternelle deux fois mort à la vie parce que j'étais mort spirituellement mais j'étais aussi mort physiquement aussi j'étais mort avant de connaître Christ mais le jour où je vais connaître Christ j'étais aussi mort parce que je semais la mort dans la vie de quelqu'un qui m'est revenu je savais que je suis un homme mort donc c'est de la mort que Christ m'a tiré pour la vie donc je ne peux que bénir son nom je ne peux que bénir son nom mais en plus c'est l'amour que j'ai découvert parce que la personne ne m'a pas tué ne s'est pas vengé qu'est-ce qui s'est passé j'étais là je réfléchissais sur les deux choses sur le Coran dans lequel j'ai tiré mes talismans et sur le livre qu'il est en train de lire que j'ignore ce livre là je savais que j'ai pris des choses dans mon Coran pour faire un travail mais lui même son livre là son livre là dans lequel il trouve qu'il lit là c'est là dedans qu'il trouve sa puissance qui fait que la puissance que j'ai envoyé n'a pas pu rentrer à cause de la puissance qui le défendait donc automatiquement j'ai réalisé que la différence était nette c'est pas quelqu'un qui va venir d'ailleurs pour me dire non ça c'est vrai ça c'est faux c'est moi même je sais maintenant c'est ce que quelqu'un pense bon c'est ce que la personne pense mais ce que je sais c'est cela ça là c'est ce que je vais pratiquer c'est la vérité c'est ça la vérité les gens ce qu'ils pensent ils n'ont pas pratiqué ce que je vais pratiquer ils ne l'ont pas fait et maintenant moi je dis je l'ai fait et j'ai croisé la puissance de Jésus-Christ et même d'ailleurs pour je défie quiconque veut aucun nom ne peut ressusciter les morts aucun nom ne peut guérir des sidéens aucun nom ne peut guérir des malades aucun nom ne peut purifier des lèbres aucun nom ne peut faire pousser des bras coupés aucun nom c'est le nom de Jésus-Christ seul qui peut le faire et moi j'ai expérimenté ça j'ai prié pour des gens qui ont le sida qui avaient le sida et qui étaient en train de qui étaient déjà dans le dans le off de voilà le stade le stade le stade terminal ils ont même quitté l'hôpital le stade terminal déjà à la maison ils ont ils ont reprivé oh ils ont en moins de 48 heures j'ai prié pour la première personne qui était atteinte de sida je lui ai dit à 20h je lui ai dit est-ce que tu crois qu'à 7h du matin tu vas aller taper à la porte de ta mère pour lui dire maman va au travail que tu es guéri personne ne peut ça lui pour rentrer dans la chambre là où était couché cette personne il faut que tu sois quelqu'un de fort à cause des odeurs qui étaient là-bas la personne elle-même ne pesait même plus même 15 kg il n'y avait que une escalette qui était là à peine elle pouvait ouvrir sa bouche et remuer sa langue et me dire je peux je priais pour la personne en ouignant d'huile dans le nom du Seigneur Jésus-Christ avant que sa mère ne parte au travail elle passait chez moi pour me dire homme de Dieu ma fille vivante est vivante ton Dieu est vivant ma fille est vivante mon Dieu c'est Jésus-Christ parole vivante efficace créatrice qu'il a créé elle qui est capable de détruire le Sida et de créer la vie en abondance dans la vie de chaque personne c'est ce qui s'est passé ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi vraiment de suite jusqu'à ce que rien entendu si je reviens à ce que je disais bien sûr je regardais la personne et puis un coup je lui ai dit monsieur je peux voir votre livre s'il vous plaît et il a fermé le livre complètement et il me l'a il me l'a tendu je prends le livre moi aussi je l'ouvre automatiquement j'ouvre le livre comme ça par hasard et puis je tombe sur des passages je regarde les passages et c'est comme si je me rappelais de mon grand-père qui me disait est-ce que Dieu a une femme non je lui dis Dieu n'a pas de femme et il me disait celui qui n'a pas de femme peut-il avoir des enfants je regardais sa parenté quoi les écrits que je vois sa parenté à ses écrits que je voyais j'avais lu quand j'avais 10 ans j'ai dit au monsieur mais monsieur ça c'est pas le nouveau testament il me dit il a pris ma main il a tourné la main et j'ai regardé la couverture c'est écrit nouveau testament il me dit c'est le nouveau testament et je dis monsieur s'il vous plaît vous pouvez me prêter ce livre là je vous le rends demain je vais le lire la nuit et demain je vous le rends il me dit le voulez-vous je dis oui le voulez-vous je dis oui est-ce que vraiment vous le voulez-vous je dis monsieur je le veux je l'avais ramassé quand j'étais enfant et je l'ai perdu il dit je vous le donne cadeau car j'ai d'autres à la maison alors j'ai pris ce livre avec joie et c'est au moment où j'ai ouvert le livre cette fois-ci en train de regarder à l'intérieur de réfléchir sur le contact que je viens d'avoir avec la personne en même temps qu'une fraîcheur a envoyé mon corps une fraîcheur a traversé mon âme mon esprit j'ai senti toute anomalie tout mal qui me ravageait disparaître totalement et complètement loin de mon coeur j'ai senti que j'étais totalement libéré j'ai senti que j'étais totalement guéri totalement guéri j'étais certain que maintenant j'avais en face de moi ce qu'on pouvait appeler la véritable puissance la puissance vraie ce n'est pas celle que j'ai détenait mais celle qui m'a résisté par laquelle cet adversaire a pu me résister le puissant ce n'était pas moi qui ai commencé à attaquer le puissant c'était celui qui était sorti indemne de mes attaques le puissant la puissance ce n'était pas le puissant que j'étais avec ma puissance mais c'était le puissant qui était en face de moi par sa puissance j'ai commencé à lire à lire à lire à lire à lire à lire et j'ai oublié que j'étais malade tout à l'heure j'étais convaincu que j'étais délivré mais en même temps je savais que j'étais pardonné pour la première fois de ma vie je suis ce qu'on appelait le pardon parce que beaucoup de personnes pardonnent en s'engouffrant dans leur colère et en attendant que quelqu'un vienne leur dire ah je t'ai fait ça et vraiment pardonne-moi mon ami j'ai dit ça j'ai fait ça ça t'a fait mal donc pardonne-moi on sait que ça c'est une façon de demander pardon de se faire pardonner et ainsi l'humain maintenant oui je te pardonne parce que voilà il ne faut plus faire ça ou bien bon voilà je te pardonne mais cette autre personne n'a pas dit ce que je lui ai fait j'aime ce chant qui dit tu n'as pas exigé de garantie pour nous manifester ton amour ton bras de fer ton bras de perte tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer hallelujah ah oui celui qui comprend c'est ce que je dis tu n'as pas exigé de garantie pour nous manifester ton amour ton bras de perte tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer oh oui j'ai eu à regarder dans le coran alors que j'y tenais avant j'y croyais c'est écrit Allah ne permet pas qu'on profère de mauvaises paroles sauf si on est injustement provoqué ça veut dire que si on est provoqué on peut profiter de mauvaises paroles on peut insulter on peut maudire on peut dire n'importe quoi on peut c'est parce que voilà mais là l'autre personne qui avait un autre livre dans l'évangile cette autre personne a pardonné sans me dire que je lui ai fait du mal il sait que je lui ai fait du mal moi je sais que il sait que j'ai voulu lui faire du mal pas que je lui ai fait du mal mais je voulais lui faire du mal il sait que j'ai voulu lui faire du mal ne serait-ce que parce qu'il est venu deux jours j'ai changé d'attitude il sait que je ne l'aimais plus que je lui voulais du mal il pouvait regarder dans mon visage mon visage et le miroir de mon âme qui pouvait donc refléter tout ce qui était dans mon âme et savoir ce que je voulais pour lui mais il n'a pas fait cas de cela il n'a pas exigé de garantie pour me manifester son amour son bras de père il l'a tendu vers moi pour m'arracher du feu de l'enfer le feu de l'enfer s'annonçait quand il s'approchait de moi je sentais ce feu qui brûlait mon corps mon âme et mon âme j'étais sauvagement abattu c'était une fournaise c'était ardent et il m'a pardonné il souriait il était paisible il était doux il était humble il était simple oh my jesus oh my jesus cet agneau de dieu qui est à la fois le lion de la tribune de judas de la nature de l'agneau il est le lion parce que puissant est-il il est le lion c'est pourquoi il a vaincu le le book que j'étais le book que j'étais mais il était agneau devant cet orgueil que je manifestais j'ai commencé à lire m'investir dans la lecture aussi je ne parlais pas mais je laissais mes yeux regarder j'ai fait comme il faisait il regardait simplement il ne parlait pas moi aussi je regardais simplement je ne parlais pas en fait quand j'étais enfant je regardais et je parlais et mon grand-père a arraché maintenant je regarde avec silence et mon âme recevait mes yeux s'ouvraient j'étais paisible et plus je lisais plus je me rendais compte que c'est vrai qu'il y a un Dieu qui fait tout pour se faire connaître je suis comme en face d'un Dieu qui fait tout pour m'interpeller pour me parler un Dieu qui veut cultiver une approche avec moi un Dieu qui me cherche un Dieu qui s'intéresse à moi un Dieu qui veut veiller sur ma sécurité un Dieu qui dispose de tout pour que je sois dans le bien-être je suis en face d'un Dieu qui ne manifeste pas de colère qui n'a pas dans sa bouche que feu, enfer, condamnation brûlée et tout ça non, non, non un père je sentais ça ce n'est pas des choses encore que quelqu'un vient te dire c'est des choses que tu comprends toute personne dotée d'une âme d'un esprit d'un cœur quand il lit les évangiles il sera fécondé spirituellement positivement toute personne dit je bien parce que la lumière de l'évangile aucun démon ne peut s'y aucun individu doté d'un cœur je dis bien ne peut résister à la puissance de l'évangile qui lorsqu'il abandonne ses regards qu'il plonge les regards dans la lumière infinie de l'évangile de Jésus-Christ son âme et son esprit seront délivrés parce qu'aucun démon aucune puissance aucune forteresse aucune montagne ne peut rester inébranlée lorsque les rayons de la lumière de l'évangile pénètrent le cœur et pour que ça pénètre le cœur il faut simplement plonger le regard là-dedans plongeons nos regards dans cette lumière quand je plongeais mon regard dans la lumière je savais je savais j'ai vécu combien d'années avant ce jour-là et que ce jour-là seulement des choses se passent mais ce n'est pas autre chose que la vérité ce n'est pas ainsi veut un grand-parent ou ainsi veut moi-même c'est ainsi veut l'éternel et ce que je voyais c'est ainsi dit l'éternel alors bien-aimé j'ai commencé à lire et à expérimenter par moi-même déjà ce grand et bon Dieu ce Dieu bon et fidèle c'est pourquoi je dis un jour j'ai chanté son amour parce que je l'ai réalisé j'ai dit ô quel amour merveilleux Dieu depuis toujours a décidé de donner son amour en lequel il siège nuit et jour et qui fait de lui l'unique secours c'est pourquoi grand est mon tambour sur mon épaule et dans mes parcours pour proclamer ce grand amour cet amour cert pénétrable mais aussi épais imperméable qui n'a pas à demeurer dans des cartables mais dans nos cœurs pour vaincre le coupable amoureux par essence miséricorde par excellence tous dans la confiance suivons ce Dieu de clémence c'est pourquoi de mon côté je sors frère et je dis qu'il est le Dieu que j'adore et même le jour où je verrai la mort je resterai vivant à ses bords pour cela je sais que je n'ai pas tort je le chanterai encore et encore toujours plus très fort et toujours fort mon Dieu est fort pour moi et plus précieux que l'or à lui ce soit la gloire alors j'aime quand je réalise son amour j'aime quand je pense ces moments d'amour j'aime quand je quand je vois que son amour est vrai au fait l'homme ne connait pas l'amour l'homme sans Dieu ne connait pas l'amour beaucoup essayent de faire comme s'ils savent ce que c'est que l'amour non ils ne connaissent pas ils s'aiment eux-mêmes et même eux-mêmes ils ne s'aiment pas parce qu'encore moins ils comprennent que l'amour est en l'autre mais l'amour de l'autre ne peut être vérifié que celui qui a ressenti l'amour suprême de Dieu qu'il a expérimenté c'est celui-là qui cherche maintenant à déverser cet amour en l'humain parce qu'en donnant cet amour en l'humain c'est la seule façon d'être convaincu qu'on a reçu l'amour de Dieu ce n'est pas en disant aux gens écoutez moi je vais vous montrer que j'aime Dieu ou bien écoutez ma voix je vais faire des prières publiques qu'on me voit en public en train de prier mettre des habits différents pour qu'on me voit en train de prier pour dire ouais il prie non c'est l'homme c'est l'homme si on ne peut pas aimer l'homme que l'on voit on ne peut pas aimer Dieu que l'on ne voit pas si maintenant on a ressenti Dieu on a vu Dieu on a touché Dieu on a goûté Dieu l'homme devient maintenant la source de notre amour Amen alors c'est en lisant qu'une voisine qui était Lucienne qui s'appelait Lucienne qui était là qui travaillait à côté de moi elle m'a regardé elle faisait de la loco elle me regarde elle me dit mais petit Sénégalais là tu veux devenir chrétien ou bien je lui ai dit mais pourquoi tu le dis elle dit mais je te vois tu es là tu lis notre livre là seulement je lui ai dit madame ce livre là il sera mon coussin quand je vais mourir je ne vais plus le laisser elle me dit dans ce cas il faut changer de nom parce que si tu veux garder notre livre là il faut que tu prennes aussi notre nom donc il va falloir que tu choisisses entre Pierre et Paul j'ai dit je prends tous les deux madame elle me dit non prends un seul moi je dis je prends Pierre et elle me dit donc Pierre alors je dis voilà je suis d'accord et bon voilà on arrive je continue à regarder mon livre à le méditer à l'aimer à l'aimer la joie était grande parce que c'est comme si on m'avait arraché quelque chose quand j'étais petit et après des années 20 ans presque 10 ans quelque chose comme ça la chose est maintenant à m'apporter dans un endroit où même si les gens n'aimeraient pas que je lise ça que je découvre ça même si c'est la même mentalité qui m'entoure quelque part mais je suis dans un environnement où encore ajouté à mon âge maintenant personne ne peut venir me prendre sa réforche j'étais maintenant majeur je savais ce que je voulais maintenant c'est pas comme quand j'avais 10 ans on me prend ça on me force à croire ce qu'on veut que je croie à accepter ce qu'on veut que j'accepte à réunir ce que l'on veut que je réunie non, maintenant j'étais âgé j'avais un âge suffisant pour embrasser ce que je voulais et maintenant ça c'est ce que je voulais c'est ce que mon âme voulait et le fait que je retrouve ça en ce moment là pour moi ce n'était pas seulement que du hasard c'est être heureux hasard et le heureux hasard c'est pas des heureux hasards c'est les plans prophétiques de Dieu parce que le bonheur est dans le coeur de Dieu cela me donnait de réfléchir pourquoi maintenant pourquoi à travers tout ce scénario toute cette confrontation à travers tout ceci pour simplement arriver à là cela voulait dire beaucoup de choses pour moi et j'ai réalisé que c'était le plan de Dieu pour ma vie je l'ai accepté comme tel je réfléchissais seul cependant j'étais heureux je ne savais pas que ça pouvait croître 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 et croître en moi jusqu'à devenir quelque chose de moi comme ça l'est aujourd'hui je ne pouvais pas penser je pensais simplement que c'était simplement quelque chose que j'ai découvert maintenant qui va me faire du bien et puis ça s'arrête là c'est devenu ma vie Christ est aujourd'hui ma vie la mort m'étingue Christ est ma vie la mort m'étingue c'est pourquoi pour beaucoup de personnes et combien de fois j'ai été menacé de mort empoisonné par-ci attaqué par-là marabouté par-ci trahi par-là piégé par-ci et par-là mais ce que Dieu veut que j'accomplisse sur cette terre je l'accomplirai pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ parce que ceux qui cherchent à me tuer ceux qui ont pensé que me tuer c'est la solution non la solution c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Seigneur personnel la solution c'est de comprendre que Jésus-Christ est la parole créatrice c'est à travers cette parole que tout est venu à l'existence et donc tout ce qui est en faillite tout ce qui est faible tout ce qui est malade tout ce qui est atteint cela ne peut être régénéré que par la parole de Dieu toute autre forme de remède n'est que faux n'est que passager n'est que illusoire mais la parole créatrice de Dieu elle remet dans l'ordre elle remet de l'ordre elle restaure elle restaure David dit la loi de Dieu est parfaite elle restaure l'âme mon âme la parole de Dieu est parfaite parfaite aucun prophète ne peut dire qu'il est parfait tous les prophètes sur cette terre que la terre a connus sont tous des pécheurs ont tous des pécheurs aucun prophète aucun savant ne peut lever son petit doigt pour dire qu'il est pécheur ils sont tous des pécheurs chacun d'eux a un péché tout prophète a péché moi je défie qui me dira que je crois en tel prophète il n'a pas péché je te dirai j'attends le jour où quelqu'un seulement me dira moi je crois en tel prophète il n'a pas péché je te dirai il n'y a que Jésus Christ seul qui n'a pas péché pourquoi il n'a pas péché parce qu'il est parfait il est la parole de Dieu parfaite parole de Dieu si je suis parfait ma parole elle est parfaite on ne prend ma parole comme imparfaite que lorsque moi-même je suis imparfait voilà pourquoi en lisant cela je m'approchais de certaines réalités jusqu'à ce qu'un monsieur arrive devant moi en chantant dansant en chantant dansant en chantant dansant et en chantant dansant je dis tonton qu'est-ce qu'il y a mes frères qui travaillent à côté de moi regardent il dit mais vous êtes sauvés je suis content je dis mais si moi-même je suis sauvé c'est vous qui vous êtes content parce que pour moi le bonheur de l'un ne peut pas faire le bonheur de l'autre comme on le dit dans le monde le bonheur des uns fait le malheur des autres le malheur des uns fait le bonheur des autres c'est ce qu'on dit donc quand les gens sont heureux quelque part d'autres sont malheureux parce que d'autres sont heureux c'est la nature humaine mais que mon bonheur fait le bonheur de quelqu'un oh la 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 c'était fort c'était la première je n'avais jamais entendu ça ça n'existe pas on voit des gens en course au pouvoir quelqu'un est en train de réussir attend je vais le maraboutir pour qu'il reste en arrière pour que j'avance quelqu'un est en train de devenir important attend je vais essayer de le percuter pour qu'il tombe et que je le dévance voilà ce que je savais dans le monde dans lequel j'étais voilà ce qu'on savait voilà ce qu'on savait on ne sait pas ce qu'on appelle aider quelqu'un à se réaliser on ne sait pas ce qu'on appelle aimer parfaitement dans le silence et dans le secret du coeur on ne sait pas ce qu'on appelle pousser quelqu'un on ne sait pas ce qu'on appelle se rejouir du bonheur de quelqu'un on sait ce qu'on appelle la jalousie la haine la méchanceté la sorcellerie l'envoutement et le fétichisme c'est ce qu'on sait c'est ce qu'on sait dans mon Sénégal natal c'est ce qu'on sait dans les chambres dans les bureaux dans les magasins dans les voitures c'est des talismans des fétiches des cordelets des chaînettes des cadenas c'est tout ça qu'on a des queues de peu on a toute forme d'arsenal satanique qu'on met là pour pouvoir réellement être devant gagner dépasser dominer écraser quelqu'un qui s'est réjoui j'ai dit mais ah bon il dit même Dieu où il est assis il est heureux alors là je dis c'est sérieux moi je peux faire la joie de Dieu oh là là donc je peux faire la joie de Dieu j'ai repensé un temps soit peu à ce que je lisais dans l'évangile tout à l'heure dans le nouveau testament et puis j'ai dit c'est fort possible parce que Dieu là il n'est pas le trône de ce que les gens pensent il est bon Dieu est bon donc c'est lui qui m'a créé donc c'est normal que si je suis heureux particulièrement heureux c'est là où il est là qu'il soit au courant de ça qu'il partage ça mais c'était mieux que partager ça avec moi c'est lui qui me partageait ça oh là là c'est ainsi que il me dit mais Dieu m'a envoyé pour te parler j'ai dit alors monsieur là c'est grave Dieu vous a quoi il dit Dieu m'a envoyé ici d'une religion où on dit que le dernier des prophètes c'est Mohamed moi je ne peux pas comprendre que Dieu envoie quelqu'un d'autre c'est un sacrilège j'ai dit vous dites quoi il dit Dieu m'a envoyé pour vous parler j'ai dit d'accord donc parlez-moi alors il dit donnez-moi le livre je vais vous parler cette parole est restée à moi jusqu'à présent combien de personnes aujourd'hui disent Dieu leur a parlé et quand ils parlent ils parlent loin de la Bible cette personne m'a dit donne-moi la parole je vais te parler c'est en parlant de la parole qu'il me laissera entendre le ainsi dit de l'éternel dans ma vie si seulement le monde pouvait revenir à la parole aussi seulement l'humain pouvait revenir à la parole à Christ alors je dis non mais ce livre-là je ne peux pas vous donner il dit si donnez-moi je dis mais je suis en train de lire je ne veux pas vous donner ça il dit donnez-moi je vais vous dire quelque chose alors je dis pourquoi encore raisonner avec celui-là alors que l'autre là il vient de partir j'ai eu des problèmes avec lui celui-là je ne sais pas d'où il sort encore attend j'ai eu peur un peu j'ai dit j'ai fermé le livre je l'ai donné j'ai mis j'ai plié la page que je lisais je l'ai donné il ouvre le passage des champs il me dit lis ça là jusqu'au verset 12 alors j'ai pris au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle rien de ce qui existe n'a pu exister sans elle elle était au commencement elle elle était la lumière qui a venu au monde éclair tout homme cette lumière est venue c'est les siens les siens ne l'ont pas reçu elle est venue au monde et le monde ne l'a pas accueilli mais à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui ont cru en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu quand je dis enfant de Dieu je me suis stoppé net il me dit continuez je dis non j'ai un problème il dit continuez je dis non je ne peux pas continuer monsieur il dit continuez je dis j'ai un problème mais c'est pour le problème que Dieu m'a envoyé je le regarde je regarde le verset donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu alors c'est comme si mon grand-père était à côté qui me dit est-ce que Dieu a une femme celui qui n'a pas de femme peut-il avoir un enfant je dis monsieur j'ai un problème attendez il dit continuez vous allez voir je continuez lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ni de la volonté de la chair ni de la volonté du sang mais c'est de la volonté de Dieu alors mes yeux ont commencé à s'ouvrir donc ce n'est pas par le moins des spermatozoïdes que Dieu fait des enfants quand mon grand-père me dit Dieu n'a pas de femme donc il ne fait pas d'enfant lui il pensait qu'il faut que Dieu ait une femme qu'il ait un sexe comme mon sexe qu'il fasse l'amour à sa femme pour enceinter sa femme alors à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu les yeux sont ouverts et j'ai dit que ce n'est pas par le moins des spermatozoïdes ce n'est pas Dieu Dieu n'a pas besoin de faire l'amour à une femme pour faire un enfant c'est par la puissance de l'esprit et les choses ont commencé à se mettre dans mon esprit à me montrer que c'est une forme de transformation de l'esprit de l'homme par la puissance de Dieu qui fait que l'homme part du rang des hommes au rang de Dieu du rang des humains au rang des divins que l'homme passe de mortels aux immortels que l'homme passe de fils de l'homme au fils de Dieu c'est une puissance de transformation c'est la transformation je comprends que cela était possible c'est des choses que quelqu'un ne te dit pas que toi-même tu peux comprendre mais il faut t'approcher avec humilité avec sincérité tu comprendras c'est ainsi que j'ai j'ai dit gloire soit donnée à Dieu là là j'ai remercié Dieu du fond de mon âme pour cette pensée qui avait enchaîné mon esprit même si je me disais qu'on me cachait des choses quand j'étais enfant je savais quand même que cette chose là qu'on me disait Dieu n'a pas de femme par conséquent il ne peut pas avoir d'enfant c'était une chose logique mais une logique même théologique n'est pas une vérité n'est pas une vérité c'est une simple logique Dieu n'est pas logique il est Dieu il est tout puissant il est insondable incontournable insaisissable comme ça c'est ainsi que je dis à mon intellecteur oui je comprends il me dit continue et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du fils unique venu du père j'ai compris j'ai compris beaucoup de choses il me dit donc maintenant ça va j'ai dit ça va mon problème il est réglé il dit gloire à Dieu il dit je vais prier pour toi sur le champ il a prié pour moi il m'a fait répéter des proclamations il m'a fait m'engager je me suis engagé il a prié et tout le secteur était ébranlé les gens venaient ça a regardé ça a reparté ça a regardé ça a reparté et il est parti le lendemain il est revenu c'est après ça que Lucien m'a dit c'est mon ancien l'ancien de mon église il va t'aider il va t'aider j'ai dit ah oui vraiment il m'a aidé et je continue à lire à accorder de l'importance à l'acteur que tout le temps maintenant j'avais du mal à répondre aux clients j'avais toujours le regard fixé sur l'évangile toujours sur l'évangile le monsieur il venait de temps en temps quand il venait il s'entretenait avec moi il me parlait il me disait de croire de continuer que même si tout le monde m'abandonner il va arriver que tout le monde m'abandonne qu'on m'arrache le travail que je perde tout que ça se passe comme ça que même la maison on va me chasser de la maison la famille va me rejeter je serai là je vais me retrouver seul mais tout ça là dans tout ça là de continuer à m'agripper là où je suis agrippé mais ce qui je n'ai pas dit et qui importe de dire c'est que quand j'ai lu que j'ai vu que concernant le fils de Dieu ce n'est pas par le supermatozoïde j'ai repensé à Jean 1 le verset 1 au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu cette vérité absolument véritable je l'ai je l'ai je l'ai réalisé à moi en disant au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu donc la parole de Dieu était au commencement c'est ce jour je me suis dit mais même si Dieu on ne l'a pas créé c'est lui qui crée toutes choses lui-même Dieu pour qu'il soit Dieu il a dit que je sois Dieu pour être Dieu donc vraiment la parole était au commencement parce que s'il n'a pas voulu être Dieu qu'il a décrété être Dieu ne sera pas Dieu donc la parole de Dieu est Dieu quand j'ai regardé j'ai vu que c'est comme entre l'oeuf et la poule s'il n'y a pas d'oeuf il n'y a pas de poule mais s'il n'y a pas de poule il n'y a pas d'oeuf lequel des deux est plus âgé que son ami c'est des vérités absolues parce que Dieu il ne peut pas être Dieu s'il n'a pas voulu être Dieu parce que personne ne l'a créé il est El Shaddai maintenant s'il veut être Dieu qu'il décide d'être Dieu il est Dieu et qu'à partir du moment lui-même Dieu tout ce qu'il veut faire il le fait à partir de sa propre parole il est assis sur un trône de gloire il parle et les choses viennent la parole qu'il prend pour parler là si cette parole est devenue homme habitué est-ce que cette parole elle est différente de Dieu elle n'est pas différente j'ai réalisé que Jésus-Christ donc il est Dieu mais j'ai été reconforté dans cette pensée quand automatiquement mon esprit est reparti dans le Coran dans la surat Al-Imran la famille de l'Imran la surat 3 du Coran au verset 45 où il est écrit Isgalatil Malaikatu Ya Mariam rappelle-toi quand les anges disent à Marie Oh Marie voici que Dieu te donne une parole sa parole le nom de cette parole sera Al-Masir le Messie Isa Jésus donc ce qui veut dire que le Coran dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu envoyée à Marie le nom de cette parole sera le Messie Jésus rappelle-toi quand les anges disent à Marie Dieu te donne sa parole le nom de cette parole sera le Messie Jésus donc Jésus le Messie ce n'est pas quelqu'un d'autre c'est le nom de la parole c'est la parole de Dieu manifestée en chair et en os qui est venu habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité je t'ai délivré je t'ai délivré les écoles sont tombées de mes yeux abandonnées maintenant finalement m'a rejeté taxé de fou de perdu de possédé mais jusqu'à ce que je sois abandonné de tout rejeté que je me retrouve sur une dalle à Abidjan cinquième étage où dans la cour où j'étais connu comme un marabout où je faisais vraiment la pluie pour certains et le beau temps voici aujourd'hui j'ai croisé le vrai Seigneur moi j'étais un faux Seigneur quand je croisais le vrai Seigneur je traversais mon désert là-bas sur la dalle sur cette dalle j'ai connu des moments difficiles le premier jour je pleurais la deuxième nuit sur la dalle je me suis souvenu de ce que l'ancien me disait tu ne seras jamais seul même quand on t'abandonne il sera avec toi ce jour avant de dormir j'ai dit Seigneur j'ai parlé dans ma langue poulard dans un peu j'ai dit toi j'ai dit j'ai dit tout le monde je lui dis tout le monde m'a abandonné mais toi la parole qui crée la vie qui restaure les vies qui apporte la vie tu ne vas pas m'abandonner et tu ne m'as pas abandonné je t'en prie ne me laisse pas cette nuit là j'étais couché je dormais et un moment donné sur mon dos je dormais et je vois en une vision un beau visage qui apparaît la beauté de ce visage n'est pas liée à sa beauté mais à la beauté de la lumière la lumière qui rayonnait autour de ce visage loin d'être saisissable par le déchiffrement de l'oeil humain cette lumière qui se faufilait autour de ce visage formait des visages d'hommes cette lumière grandissait grandissait s'intensifiait jusqu'à devenir une boule de lumière qui s'est projetée sur moi et je me suis levé en disant c'est Jésus j'étais heureux cette nuit j'ai dormi profondément depuis que le temps que j'ai commencé à faire le maraboutage jusqu'à cette nuit je n'ai jamais dormi profondément paisiblement avec assurance j'étais sur la dalle je faisais la nuit il pleuvait cinq fois dans la nuit ça veut dire que je passais presque toute la nuit sans dormir quand la pluie arrive je plie mes bagages je les cache quelque part sous une table et moi-même je mets mon coin c'est sous la table avec mon petit matelas quand la pluie sèche je prends des bois qui étaient là je les mets là je dépose le matelas dessus parce que la dalle était mouillée je me couche parfois ça goûte jusqu'au petit matin je passe la nuit assis mais c'était des nuits paisibles dans mon coeur parce que la personne qui était avec moi faisait de moi ce qu'il voulait que je sois la deuxième nuit j'étais baptisé du feu et du Saint-Esprit parce que j'ai dit ce que j'ai vu hier toi que j'ai vu hier je t'en prie Jésus-Christ viens encore ce soir m'édifier parce que je n'ai que toi j'ai fait ma prière et je me suis couché je me suis couché quand je me suis couché cette fois-ci c'est à mes côtés vers mes côtes que j'ai vu une personne agenouillée en robe forme de robe et je voyais la tête c'est une forme de tête mais on voyait la crinière du lion derrière et de la bouche sortait une flamme de feu je me suis levé je me suis assis j'ai tout frotté mes yeux j'ai regardé je ne vois plus rien j'ai regardé mais l'image est restée je me suis levé donc j'ai commencé à faire des va-et-vient sur la dalle en proclamant j'ai commencé à parler en langue j'ai commencé à venir à parler en langue ce que j'ai constaté c'est que de temps en temps il y a des gens qui montaient sur la dalle et qui me regardaient et qui redescendaient qui montrent qui regardent et qui descendent le lendemain quand je suis descendu je partais en ville les petits-enfants de la cour me suivaient en acclamant le marabou est devenu fou le marabou est devenu fou je riais je disais je ne suis pas fou je suis dans le laboratoire du Saint-Esprit dans le garage du Dieu Régénérateur je ne suis pas fou les choses ont commencé mais c'est là que ma folie a commencé j'étais vraiment devenu fou un fou de Dieu